bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du fautinique j'espère que vous allez bien ce soir on se retrouve comme hier soir pour un lancement d'une fusée rocket 3 de la compagnie astra qui lancera une charge de test pour l'armée américaine pour la us space force une charge de test puisque la fusée astra n'a jamais atteint l'orbite lors des essais précédents la dernière fois ils ont presque réussi à l'en orbite il leur manque un tout petit peu de vitesse on espère qu'aujourd'hui ce sera la première fois qu'ils atteindront l'orbite avec une petite fusée qui fait 11,6 mètres de haut j'espère que vous allez bien actuellement le compteur est sur une pause on est à témoin 30 minutes du décollage mais tant que le compteur ne démarre pas on sera toujours à témoin 30 minutes donc je ne sais pas du tout à quelle heure cette fusée va être va être lancé sachant qu'on se retrouve déjà demain tôt le matin enfin pas si tôt que ça mais en tout cas à 9h15 on se retrouve à 8h45 pour le décollage de la fusée spacex crs 23 en direction de la station spatiale internationale on va passer directement sur les images de la fusée fournie par astra à nasa spaceflight qui nous permet de restreamer son stream bah écoutez j'espère que vous allez bien voilà on voit la fusée sur la droite la fusée sur la droite comme vous pouvez le constater en haut à droite le témoin 30 minutes ne bouge pas ils sont en train de faire des opérations de remplissage du lanceur c'est un peu bizarre que leurs opérations de remplissage ne soient pas comptées dans leur dans leur dans leur compte à rebours mais bref on est bloqué à témoin 30 minutes le décollage aurait dû avoir lieu à 23 heures heure de paris et la fenêtre de tir est ouverte jusqu'à deux heures du matin j'espère qu'on attendra pas deux heures du matin parce que j'ai déjà souffert avec la semaine de travail et avec le live d'hier soir plus celui de ce matin ça va être compliqué là si astra ne nous laisse pas dormir donc il est temps les amis castra envoie sa petite fusée salut clyde h comment tu vas clyde h comment allez vous bah oui bah c'est vrai que j'ai pas dit bonjour bonsoir aux modérateurs de qualité qu'on a ce soir ce soir on a sévrine salut sévrine on a qu'est ce que j'ai vu on a vu sévrine écoutez je vois que sévrine là ah non stéphano v klein h salut les modérateurs de qualité on a les sponsors de qualité toujours là les amis hirurgent apache 89 12 fabien yvon jaffrezic erwan toujours les anciens kathy lily salut à vous salut kathy salut sk qui est ce que j'ai loupé est ce que j'ai loupé quelqu'un non je crois que j'ai loupé personne si erwan le royé salut erwan j'espère que tu vas bien anaël b qui redevient sponsor de qualité salut anayel bah écoute j'espère que tu vas bien aussi et puis bien sûr les viewers de qualité on a f august aussi sur les sponsors que j'avais pas vu sur les viewers de qualité on a robins wood cécile l'observateur fou nico véjean maillard mouton dominique nicolas klein jimmy prunier didier c salut manu de truc patrice somabé salut brian salut damien salut nicolas blaise salut asvalki qui nous a fait une miniature tombi biche salut tombi biche salut robin salut siné salut x asgard salut asgard salut patrick losfield salut vincent et salut michael servacel j'espère que vous allez bien le hold ça y est ça me fatigue déjà ce hold je vous le dis tout de suite on est parti donc on voyait la petite fusée de 11,6 mètres de la compagnie astra le but de la compagnie astra avec cette idée c'est de réaliser une fusée qui pourrait être lancée d'à peu près partout à partir du moment où comme vous voyez on a le pas de tir suffisant la rampe de lancement nécessaire les infrastructures qui permettraient de la mettre en marche elle peut envoyer en orbite solaire synchrone jusqu'à 25 kg ce qui n'est pas très très lourd mais voilà c'est une petite fusée pour être opérationnel assez rapidement aujourd'hui il leur faut une semaine pour la mettre en opération alors sans compter la construction bien sûr juste pour la mettre en opération le but d'astra c'est de descendre cette semaine à 24 heures la majorité des contrats je crois qu'ils ont déjà vendu une quinzaine de contrats à l'armée américaine et donc aujourd'hui ce sera une phase d'essai avec une charge de test on aura des caméras à l'intérieur du premier étage et du deuxième étage cette fusée est propulsée par du carburant du carburant rp1 donc du kérosène qui est raffiné pour l'industrie spatiale et puis de l'oxygène liquide cryogénique et donc vous voyez qu'au niveau de l'oxygène liquide ici et bien vous avez tout simplement du gel à l'extérieur puisque l'oxygène liquide et cryogénique est très 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 froid et donc il fait de la condensation qu'on peut voir ici et bien sûr il gèle le lanceur qui normalement est tout de métal vêtu jusqu'en haut et si vous regardez bien sur la partie du réservoir avec avec le carburant rp1 qui lui n'est pas n'est pas n'est pas cryogénique donc il n'est pas froid il peut être liquide à température ambiante vous voyez ici les anneaux d'acier inoxydable ce qui nous rappelle un petit peu l'architecture du starship même si on est sur quelque chose de beaucoup moins grand l'acier inoxydable qui n'est qui est pas cher qui est pas cher et donc il permet de construire des fusées pas cher c'est l'objectif de la compagnie astra fournir des fusées pas cher et opérationnel assez rapidement bien sûr des toutes petites fusées on parle de petits lanceurs là on n'est pas sur des lanceurs de type falcon 9 ou super heavy et puis on est où on est à kodiak en alaska regardez moi comme c'est magnifique ce paysage je n'imaginais pas que l'alaska était aussi vert je vous l'avoue même si on en était j'avais une image de l'alaska différente et ben non non il n'y a pas de neige en tout cas ça fait des belles images on se croirait presque en nouvelle zélande avec avec rocket lab et sa fusée électron c'est agréable de voir ces petites cette petite verdure autour du pas de tir voilà vous savez tout toujours toujours sur une pause pour les les opérations de remplissage de la fusée qui ont l'air quand même déjà bien avancé puisque le réservoir est déjà complètement gelé et et voilà merci jafrezic ar one pour ton don de qualité allez on commence les gens se faire ce matin c'était pas terrible nous dit jafrezic bah ouais les gens dorment ce qu'on devrait faire ce que je devrais faire rapidement voilà en tout cas on devrait avoir des vues depuis l'espace de la fusée et si ça marche aujourd'hui astra réalisera on aura une compagnie en plus sur terre une compagnie privée en plus qui sera en mesure d'atteindre d'atteindre l'orbite alors on va écouter le live de nasa space flight pour savoir s'il ya des choses qui se disent donc pour ceux qui me posent la question non la fusée n'est pas récupérable l'étage ne reviendra pas comme comme on peut le voir avec la falcon 9 ou avec la new shepard de blue origin à la masse qui demande est ce que lancé d'alaska c'est loin de l'équateur est ce que c'est du gâchis de carburant oui et non ça dépend de l'orbite que tu veux faire avec ta fusée ça dépend de l'orbite que tu veux faire effectivement avec l'effet de fronde il vaut mieux envoyer une fusée en tout cas sur depuis depuis l'équateur pour avoir l'effet de fronde qui aide la fusée et donc là on part et bah non bah là on part de l'alaska est ce que c'est bien la troisième tentative de lancement alors il y en a qui disent troisième il y en a qui disent quatrième je vous explique pourquoi parce que la roquette 3.0 n'est pas partie elle a été perdue lors d'essai au sol donc voilà ça dépend comment vous comptez il ya 3.0 et là on est sur la 3.3 donc ça fait quatre fusées c'est la troisième tentative de vol en tout cas parce que la première a été perdue lors d'essai au sol la deuxième la 3.1 a été détruite à cause d'un problème logiciel dans le système de guidage elle a été détruite 21 secondes après le décollage et puis la roquette 3.2 n'a pas réussi à atteindre l'orbite il leur manquait 500 mètres par seconde de vitesse à cause d'une problématique de mélange entre le carburant et le emburant et donc astra a modifié leur leur légèrement leur mélange pour régler ce problème donc normalement la fusée devrait être plus efficace pour atteindre l'orbite et devrait du coup atteindre l'orbite c'est tout ce qu'on leur souhaite aujourd'hui si la fusée décolle ça fait un paquet de temps là qu'elle est sur témoin 30 minutes là ils prennent leur temps nos amis d'astra salut au delà des étoiles math il dit vu comment elle l'a fumé il aurait dû l'appeler rasta je sais que comme elle s'appelle roquette vous êtes beaucoup à faire la petite blague de rasta roquette pour les anciens qui connaissent le film maintenant ben désolé les gars c'est astra voyez quand même un petit côté fun chez astra on en parlait hier on a le double écran avec les yeux à l'arrière on a notre ami ici au centre avec sa petite coupe iroquoise assez sympathique d'ailleurs ici il s'est barré il allait se mettre un petit peu de un petit coup de gel hydro alcoolique un petit ventilateur parce qu'ils ont chaud et puis ils sont pas mal ils sont bien ils sont bien 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 tout ce qu'on attend c'est qu'ils enlèvent leur hall de nous il y en a qui disent c'est la même vidéo qu'hier effectivement on pourrait partir dans la théorie du complot et se dire qu'en fait ils sont en train de nous de nous de nous de nous piéger et en fait ils nous ont remis les mêmes images qu'hier et nous on attend avec une impatience inconsidérée pourquoi le compte à rebours ne bouge pas parce que on est sur une pause alors c'est vrai que normalement les opérations de remplissage doivent être dans le compte à rebours voilà je sais pas pourquoi ils sont à la bourre mais je sais pas pourquoi est ce que c'est quand même étrange de mettre une pause pour remplir la fusée ok du coup ils vont ils vont relâcher le hold a priori dans deux minutes à minuit pile et donc le décollage devrait avoir lieu à minuit trente si tout va bien la mission devra durer un peu plus de huit minutes un peu moins de neuf minutes entre huit et neuf minutes on aura la charge qui va envoyer un signal et on aura la confirmation sans doute de la bonne mise en orbite de la charge assez rapidement donc la mission va aller assez vite après le lancement mais pour l'instant on est toujours bloqué à témoin 30 minutes le release le relâchement du compte à rebours le redémarrage du compte à rebours se fera à minuit est ce qu'une personne peut dire ce que contient la fusée la fusée contient une charge de test pour l'us space force des états unis donc pour le c'est une c'est une charge là qui est sous sous responsabilité du département de la défense il y a envoyé un militaire à l'arrière sur les vides peut-être qu'on le reverra aussi ce soir c'est une charge de test donc c'est vraiment une charge pour montrer que astra est en capacité d'envoyer de manière sécurisée des satellites en orbite et donc après ben écoutez astra je vous dis a vendu une quinzaine de vols déjà donc on verra des vraies charges qui seront probablement inconnues puisque elles seront peut-être secrètes vu qu'elles seront militaires ça y est relâchement relâchement parce que c'est release mais redémarrage du compte à rebours on est à t moins 29 minutes 42 avant le décollage donc sur la partie basse ici vous avez le système de déluge d'eau et vous avez aussi un système d'allumage avec des étincelles qui permettent d'allumer les cinq moteurs cinq moteurs dauphin dolphin qui sont utilisés pour 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 le premier étage de cette fusée astra salut renix renix qui vient qui revient de soirée c'est parti le coquelicot qui dit dès qu'une fusée n'arrive pas à mettre une charge dans l'orbite est ce que la charge est perdue malheureusement oui malheureusement si la charge n'est pas sur son orbite de travail elle ne sert à rien donc dans le meilleur des cas elle retombe sur terre dans le pire des cas elle reste en orbite et elle vient polluer notre notre orbite basse ou elle se barre loin de loin d'ici mais normalement ouais elle est totalement perdue malheureusement donc là on est sur un cas où la fusée n'atteindra pas l'orbite donc alors la charge n'aura pas assez de vitesse pour rester en orbite donc elle va revenir sur terre si c'était le cas s'il y avait un problème en tout cas on espère qu'il n'y aura pas de problème est ce qu'ils feront une astra heavy demande de 33 mains de suisse alors another spaceflight a fait une interview du pdg de astra qui a répondu que pour l'instant c'était pas du tout dans les tuyaux bon rocket lab avait dit la même chose et même le boss de rocket lab avait dit qu'il mangerait sa casquette si il faisait une fusée lourde une grosse fusée et bien il va le faire et donc il a mangé sa casquette dans une petite mise en scène assez sympathique de la part de rocket labs et voilà fred fred nous dit si la charge dépasse l'orbite elle part dans l'espace alors ouais mais faudrait que la charge faut que la charge faut qu'on soit sur une fusée ou qui a suffisamment de vitesse pour pour extraire la charge de l'orbite de l'orbite terrestre ça doit être dur à digérer une casquette ouais ça doit être dur à digérer alors sur cette caméra ça rame toujours je sais pas pourquoi sur cette vue là donc la question qu'on leur pose c'est est ce que astra pourra porter des humains là elle est vraiment pas en c'est pas le but d'astra astra c'est de faire vraiment une fusée à faible coût d'où l'utilisation d'acier inoxydable comme comme spécix avec starship et une fusée qui s'est opérationnelle assez facilement pour pour répondre rapidement à un besoin des clients donc astra n'est pas une société qui a été créée pour l'instant ni pour faire du vol habité ni pour faire du lancement lourd alors faut savoir qu'astra c'est que lors que ça sera donc que leur troisième tentative de vol quatrième fusée on est encore quasiment sur du prototype donc c'est normal qui qu'ils aient des échecs on pardonne à spécix on peut pardonner à astra astra qui est je crois qui a reçu trois milliards de pour la création de l'entreprise et donc voilà on est encore quasiment sur du prototype et comme je vous le dis la fusée n'a pas encore atteint l'orbite et bah ça sera peut-être une grande première aujourd'hui témoin 24 minutes 55 avant le décollage c'est un câdiac nous attendons à la sortie de lb 0006 yesterday we had an abort at t0 and we have a question chat asking about what happens to that propellant after you have to scrub a launch yes so yesterday when after we scrubbed our launch attempt to be essentially pump the propellants back off the rocket and and start fresh salut thierry loupe merci d'avoir lu la description est-ce que la fusée le coquelicot encore une question est-ce que la trajectoire d'une fusée prévue à l'avance ou est-ce qu'elle change en permanence alors il est prévu à l'avance oui par contre effectivement la météo est surveillée en tout le temps et du coup la trajectoire est programmée et puis ensuite eh ben il ya un système de guidage à l'intérieur de la fusée mais de toute façon il y a une sorte de couloir qui est qui est choisi dès que la fusée sort de ce couloir là on décide de l'auto détruire donc les calculs sont faits en avance notamment bon là on n'a pas de rendez vous mais il faut bien savoir que la charge comporte il va falloir l'amener sur une orbite précise pour qu'elle puisse travailler correctement c'est beau l'alaska ouais c'est super beau en tout cas chez la kodiaque là ils sont à kodiaque en alaska c'est assez assez beau l'endroit où ils envoient les fusées donc bien sûr on essaye d'envoyer au dessus de l'eau ça évite d'avoir attra à voler au dessus des têtes des gens elle a l'air minuscule la fusée elle est minuscule un peu moins de 12 mètres pour ceux qui redemandent encore à quelle heure ça décolle les amis vous avez un chronomètre en haut à droite donc bah voilà on parlait de du système de configuration et de de guidon ça et j'ai perdu le mot en français le logiciel vient d'être chargé à l'intérieur de la fusée elle va pouvoir savoir où elle doit aller dylan qui dit c'est incroyable qu'ils lancent de l'alaska et que le centre de contrôle soit en californie si je ne me trompe pas tu as tout à fait raison le centre de contrôle que vous voyez à gauche est à los angeles en californie aux états unis et à droite vous êtes à kodiak en alaska toujours aux états unis apollo engine first the apollo fusion apollo fusion apollo fusion apollo fusion est un apollo fusion est un et Et cette semaine dernière, l'Apollo Fusion Thruster a éclaté dans l'Orbit, ce qui est un accomplissement incroyable pour cette équipe. Et ensemble, nous travaillons sur un accès rapide et bas de l'accès à l'espace. Alms qui lui dit que c'est un petit pétard à côté de Starship Super Heavy, mais ça ne sert pas à la même chose. Ce n'est pas la même ambition. Moi, je pars du principe maintenant que la bonne fusée, c'est la fusée qui vole. Et on voit de plus en plus de fusées qui ne volent jamais. Donc, la bonne fusée, c'est celle qui vole. GSR2700IS qui nous fait un don de qualité. Merci pour ton soutien GSR. Et qui nous dit « Hello, Feutelik, toujours up to date pour les rendez-vous de l'espace. Peux-tu nous tenir informés du calendrier Starship ? Y a-t-il un prochain essai SNXX ? » Oui, même si on n'a pas de date, on aura des essais statiques. Des essais statiques de Starship SN20 et de B4, du Booster 4. Et ensuite, il va falloir attendre la FAA que la FAA donne son go. Hier, elle a répondu à une question, la FAA, en disant qu'elle n'avait pas de date à donner pour son premier brouillon, sa première réponse au niveau de l'impact environnemental du Starship. Donc, à mon avis, on en a encore pour quelques semaines avant de voir le décollage, le premier décollage orbital du Starship. Mais on aura beaucoup de choses à voir sur la base de Boca Chica. Notamment, en ce moment, l'installation du bras rétractable, du bras de remplissage rétractable. Est-ce qu'ils vont faire un essai de déluge comme hier ? Je pense que oui. Si le processus de compte-arbours est identique à celui d'hier, on devrait voir, incessamment sous peu, effectivement, un test du déluge d'eau. Et puis, la particularité aussi, comme je le disais tout à l'heure, en bas, c'est qu'il y a un système d'allumage, d'étincelle, qui vient aider l'allumage des moteurs Dolphin directement sous le pas de tir. Salut Technique Spatiale qui nous fait l'honneur d'être ici. Salut Technique Spatiale. Si le Starship décolle en 2021, ce serait déjà une surprise. C'est clair et net. Je pense que SpaceX sera prêt assez rapidement. Et une fois que SpaceX sera prêt, on verra Elon Musk s'amuser sur Twitter avec la FAA pour essayer de bouger tout ça, j'imagine. C'est une habitude maintenant, je crois, chez Elon Musk de mettre un petit peu de pression. Et on verra comment ça se passera. Mais effectivement, si tous les doutes de la FAA sont levés, tous les accords sont donnés à SpaceX avant la fin de l'année, ce serait exceptionnel et ce serait vraiment très cool. Prêt pour le décollage. So, target pressure back to 9-0 PSI. Set. Tango Verify Vehicle looks ready for launch aside from tank levels and pressure. On a du VIP, oui. Allez voir la chaîne de Technique Spatiale si vous ne connaissez pas Technique Spatiale qui, contrairement à Ufotinic qui n'y connaît rien, Technique Spatiale est dans le game. Il travaille, je crois, Technique Spatiale, si je ne dis pas de bêtises, sur des sondes. Donc, une connaissance très technique avec des vidéos excellentes. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Est-ce que je crois au bras de récupération du Starship ? Écoute, je crois que SpaceX est capable de tout. Ils nous l'ont démontré. Et donc, écoutez, on va voir. En tout cas, c'était une surprise quand Elon Musk a annoncé le bras de récupération. Et j'espère que s'il réussit, ça va être encore des images complètement futuristes. et on aura l'impression d'être dans un film de science-fiction si on voit un booster, un super heavy de 70 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, débarquer à côté de son pas de tir et de sa tour de lancement, être récupéré par sa tour de lancement, ça sera complètement fou. Alors, il y a deux députés d'ailleurs qui sont allés visiter Boca Chica hier ou aujourd'hui selon le fuseau horaire que vous choisissez. Deux députés sont allés là-bas du Sénat américain, de l'Assemblée américaine, sont allés là-bas. Enfin, c'est des sénateurs là-bas. Ils sont allés là-bas pour... Deux sénateurs sont allés là-bas pour... bah pour visiter. Ah, voilà. Un petit test du déluge d'eau pour ceux qui l'attendaient. Salut Mathieu, pas de problème pour le live. J'avoue que j'ai hésité à faire le live et aller me coucher. Je ne vous cache pas que ça a été un grand débat avec moi-même. Fastwinder dit si les pinces de récupération sont là, c'est que ça va fonctionner. Alors écoute, pour l'instant, ils sont partis là-dessus et on verra... Bah, on verra si ça marche, quoi. Ça va être complètement fou. J'avoue que le système est assez ubuesque, mais... Go SpaceX ! Philippe nous demande vu que Inspiration 4 est sur Netflix, est-ce qu'on pourra quand même avoir une retransmission sur YouTube ? Aucune idée, aucune idée. Je pense que SpaceX va faire un stream de son côté et qu'on pourra rediffuser les images. Je ne pense pas qu'ils vont rester en exclusivité sur Netflix. Netflix, il prépare d'ailleurs trois épisodes, trois ou quatre épisodes avant le décollage, puis quelques épisodes après le décollage. Donc, de toute façon, on va couvrir le live d'Inspiration 4. D'ailleurs, ne loupez pas demain soir et Philippe Croison sera sur la chaîne YouTube à 20h puisqu'il va partir normalement le 7 septembre en avion direction les Etats-Unis pour aller rencontrer Jared et Elon Musk et justement suivre les préparatifs et voir le décollage de cette fusée SpaceX Inspiration 4 avec, on va dire, le premier vol touristique de SpaceX avec trois jours, quatre astronautes qui partiront trois jours en orbite autour de la Terre dans une Crew Dragon un peu modifiée avec un hublot au niveau du nez de la capsule pour qu'il puisse observer la Terre et nous ramener des petites images de qualité. Et donc, on aura la chance demain d'avoir Philippe Croison qui nous fera l'honneur d'être sur la chaîne et on parlera de ça avec lui puisque, si vous l'avez suivi sur Twitter, il a demandé à Elon s'il pouvait l'envoyer dans l'espace et Elon a dit « Ben écoute, on va voir ! » Donc, c'est pas dit que ça va se faire mais en tout cas, peut-être qu'on va vivre avec lui le tout début de son aventure chez SpaceX. Tout ce qu'on peut souhaiter c'est qu'il trouve une solution pour l'envoyer dans l'espace. D'ailleurs, on a Roger the Krabbits avec nous, la mascotte de Philippe Croison qui servira peut-être le petit lapin servira peut-être si c'est possible d'indicateur d'apesanteur. Merci Jafrezikarwan pour ton don de qualité. Bon, apparemment, les enchères ne marchent pas. J'ai tenté, c'est déjà pas mal. Merci pour ton soutien mon ami Jafrezikarwan toujours là sur les lives également. Sur Dragon ou sur Starship pour Philippe Croison, ça dépendra de quand ça se fera, si ça se fait. Dans tous les cas, ce serait excellent. Compte à rebours bloqué, témoin 12 minutes 30. Ils ne veulent vraiment pas qu'on aille se coucher pour être en forme pour le lancement de SpaceX demain matin. Patrick Fillon nous dit je m'étonne qu'il confie un satellite à une fusée qui n'a jamais encore réussi un vol. Du coup, non, il ne confie pas un satellite. Enfin, on peut considérer que c'est une charge utile de test à l'intérieur et pas un satellite qui est destiné à être opérationnel. Il faut avouer que tu es tenté d'aller te coucher. Mais ouais, mais les mecs d'Astra, allez, balancez-la cette fusée. Faites-nous rêver. Elon Musk lance bien son SN8 sans autorisation. Alors, allez-y les gars. Oui, donc pour Philippe Croison, écoute, Dragon ou Starship, ça dépendra de ce qui existe s'il l'envoie à ce moment-là. On n'a pas encore vu. Après, il faut choisir son mode d'atterrissage. Est-ce que tu préfères atterrir sous parachute tranquilos, amérir tranquilos sous parachute ou est-ce que tu veux tenter l'atterrissage avec ou est-ce que vous êtes tenté par un atterrissage à la Starship ? D'ailleurs, on aura une caméra à l'intérieur du premier étage et aussi à l'intérieur du deuxième étage comme hier. Normalement, on devrait avoir des bonnes images si en tout cas, ils arrivent à récupérer le flux vidéo. Et oui, Vincent nous rappelle qu'effectivement, ils ont une fenêtre de tir jusqu'au 11 septembre. Ouais, effectivement, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire ça tous les soirs. Mais bon, il faut bien les comprendre aussi, les gars. C'est leur moment de réussir. Il faut savoir qu'Astra est en bourse. Hier, je vous ai mis sur Twitter la petite chute qui s'est passée sur les marchés financiers alors que les marchés étaient fermés. Donc, c'est une chute hors cotation. mais il y a eu une bonne chute au moment du T0. Donc, vous voyez, ça a tout de suite un impact potentiellement financier maintenant pour une entreprise. C'est le danger. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas que ces sociétés-là qui sont financées en gros par l'État américain rentrent en bourse comme ça aussitôt alors qu'elles n'ont rien apporté. franchement, je ne suis pas convaincu de la stratégie. J'ai l'impression que la stratégie d'Elon Musk est un peu plus correcte. C'est un peu dangereux quand même de s'exposer comme ça sur le marché alors qu'on est encore finalement au stade du prototype. Allez, c'est reparti pour le compte à rebours. Quelles sont les dimensions de la fusée ? On est sur du 11,6 mètres. Alors celle-là, elle est peut-être un petit peu plus grande parce que je crois qu'ils ont changé entre la 3-2 et la 3-3. Mais voilà, ça fait à peu près 12 mètres et puis en diamètre, on est sur du 1,32 mètres de diamètre. Est-ce que SpaceX est en bourse ? Non, SpaceX n'est pas en bourse encore. Ça, c'est une volonté d'Elon Musk et probablement que SpaceX ne sera pas en bourse avant longtemps. Starlink fera sans doute ses sessions et deviendra une compagnie cotée dès qu'Elon Musk considérera qu'elle est suffisamment mature pour avoir une cotation stable. Et voilà. Donc on n'est pas encore prêt de voir SpaceX mais croyez-moi que si on pouvait mettre de l'argent dans SpaceX, je l'aurais fait tout de suite. Mais on ne peut pas encore le faire. merci Togo Pai pour ton don de qualité. Ah oui, alors on me disait on dirait un missile mais de toute façon les fusées ne sont finalement que les enfants des missiles. av1 av1 fe300 upper fill Il a activé la launch machine. La machine de lancement. Tout a commencé avec des missiles de Dikasul. Tout a commencé avec le V2. Tout a commencé même avant avec le V2. Par des gars qui faisaient des fusées miniatures. L'hérité, c'est parti. 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 Le Go No Go a l'air de s'être bien passé. Le Dauphin a dit Go. Est-ce que la communauté Fotini qui est Go ? Si tout va bien, c'est capable de faire ça. Mais, c'est un moment donné, la mission est encore une test pour Astro. Oui, historiquement, l'achie de l'orbit est très difficile. Et pour ces raisons, nous sommes très réalisés sur nos expectations. Aujourd'hui est notre troisième attempt à atteindre l'orbit. Et notre premier test avec le sample de l'Assemblée, qui est la base de l'Assemblée. Et, encore une fois, nous ne s'allons pas déployer ce test. Pour les prochaines minutes, l'équipe est enregistrée le software final de l'Avachette et enregistrée notre final checklist pour l'auteur. Vous êtes tous Go ! Vous êtes Go pour le top à la vachette, les amis ! Et je vais donner le commentaire à Karolina pour l'assistance troisième orbital launch. Karolina, c'est tout de vous. Merci, Thomas. Ah, ben voilà, on a le timeline de la mission. Donc, à T plus 0, on aura un décollage. Jusque-là, ça va. La séparation de l'étage à T plus 3 minutes. Et on aura la confirmation du signal à 8 minutes 30. Donc, ça va aller assez vite. Max-Q, vous connaissez Max-Q, la pression aérodynamique maximale sur le lanceur. Vous connaissez, les amis. T plus 1 minute 15. Main engine cut-off, la coupure des moteurs de l'étage principal. Faring, c'est la coiffe. La séparation de la coiffe à T plus 2 minutes 55. À T plus 3, comme je vous l'ai dit, la séparation de l'étage. À T plus 3 minutes 5, l'allumage de I-Ther. Ensuite, à T plus 8 minutes 20, la coupure du moteur de deuxième étage. Et ensuite, T plus 8 minutes 30, le déploiement, payload, déploiement, signal. Ces moteurs sont alimentés par des turbans pompes électriques. Et contrairement à Rocket Lab, mais c'est la première fois que je vois un lancement astra, je crois qu'ils ne larguent pas leur batterie au passage. Je crois que c'est une particularité de Rocket Lab. Pour l'instant, on n'est pas mal. Même si hier, on a coupé à T plus 0. À T 0. Il y a eu le scrub. On espère voir une étincelle jaillir et atteindre l'orbite. Une société, en plus, qui atteint l'orbite. Oh là là, je n'ai pas vu. Vous êtes déjà 1156. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous arrivez à 5 minutes du décollage de la fusée Rocket 3 de Astra qui essaye d'atteindre pour la première fois l'orbite avec une charge de test. Astra qui est majoritairement aujourd'hui financée par la bourse, bien sûr, mais aussi par l'armée américaine. Elle a déjà vendu une quinzaine de vols pour porter des petits satellites en orbite. Trois tests déjà de vols qui sont tous soldés par un échec. Ce sera le quatrième test. Enfin, deux tests en vol et un test, une fusée perdue au sol. Et ça sera, c'est la quatrième fusée, le troisième test de vol pour l'orbite. On espère, on croise les doigts pour eux, qu'ils arrivent à aller en orbite cette fois-là. Et puis, ce sera très, très positif pour la société. Et puis, ça nous fera une autre société à suivre qui est capable de mettre en orbite des fusées. Une fusée qui est faite en acier inoxydable. Ça vous rappelle le Starship de SpaceX, comme vous pouvez le voir en bas, avec du RP1, du kérosène spécialement raffiné pour l'espace. Et puis, de l'oxygène liquide cryogénique, ce qui procure ici une petite couche de glace sur le lanceur. Au niveau du réservoir d'oxygène liquide, deux étages pour la fusée. Et on est parti tout bientôt à T plus 4 minutes 20 secondes. Voilà pour le petit résumé. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'oubliez pas, avant le décollage, de vous abonner pour suivre les lancements. On en suivra un demain avec le décollage de SpaceX CRS23 en direction de la Station Spatiale Internationale. Une mission de ravitaillement, ça sera à 8h45 du matin. Et puis, le soir, on accueillera Philippe Croison pour discuter de sa peut-être probable aventure avec SpaceX. Et peut-être que ce sera un des premiers astronautes, parastronautes de l'histoire de l'humanité. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de mieux pour la suite. Ah, j'ai oublié de dire, on me dit dans le chat, n'oubliez pas les pouces bleus en bas de la vidéo pour l'algorithme YouTube. Et puis, l'abonnement, on est bientôt à 41 000. Il manque encore 30 abonnés. Vous êtes 1 254. Allez, faites-moi atteindre les 41 000, s'il vous plaît, ce soir. Ce serait très sympathique de votre part. Astra, le petit robot. Alors là, il faut vraiment connaître, c'est classique, là, pour cette vanne FMN. Alors, je vais me décaler pour que vous puissiez voir la télémétrie. Voilà ! La vitesse en mètres par seconde et l'altitude en kilomètres. Merci d'utiliser ce système ! Qu'on y comprenne quelque chose, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Master, Nable, et Watchdog, ont été échéés sur les AFTUs. Both AFTUs sont prêts à flyer. Copy, merci. Under 2 minutes to go, until Astra's launch of LV-0006. 90 seconds. 90 secondes. 90 secondes. Salut MPR Mi qui a été réveillé par le rappel YouTube. Ace, at this time, start PSD recordings. Both started. Témoins une minute. 60 secondes. Vehicle is on internal control. On passe sur le contrôle interne. Allez. Fly safe, Astra. Voilà. Le réservoir supérieur est à la pressurisation, est à la pression de vol. 30 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Water system on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Zero. First motion. First motion. We... ... 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 What the fuck ? C'est quoi ce décollage ? Elle a fait 15 mètres sur le côté. Non mais elle part vraiment vers le haut là. S'ils arrivent à atteindre l'orbite là, je ne sais pas si c'est nominal tout ça, monsieur et dame. et franchement c'était hyper flippant alors là c'était chaud ils ont enlevé la télémétrie c'était assez ouf là le décollage je pense qu'on a jamais vu un drift de cette qualité les amis c'était un drift de qualité il faut pas qu'il faut pas qu'elle ait tapé dans le poteau qui a caouté parce que là on a plus de télémétrie on sait pas si ah ça y est on a récupéré la télémétrie euh du coup j'ai pas du tout suivi si on a passé max q ou quoi je sais juste qu'on est à 14 km d'altitude avec une vitesse de 400 mètres secondes donc ça y est donc le stress physique maximal la pression aérodynamique maximale sur le lanceur ou la pression dynamique si vous voulez on est à 30 km d'altitude on est déjà passé à bientôt 900 mètres what ? what ? terminate là c'est pas bon là non mais regardez la fusée elle est partie comme ça sur le côté là vers les barrières et tout il y a des barrières juste à côté ok le max q s'est pas très bien passé là ah donc elle dit que ce vol va être très utile puisqu'ils ont récupéré des données pour améliorer leur prochaine version la roquette 3.4 les amis ok bah forcément ils vont essayer de trouver ce qui s'est passé pour essayer d'améliorer le prototype on a en tout cas la chance de voir ces lancements de prototype j'espère que d'ailleurs on pourra voir les moteurs ProBteus faire leur test aussi j'en doute fortement mais peut-être qu'avec avec l'habitude des américains de faire de plus en plus de live de prototype on aura la chance de voir wow wow ah oui ils avaient pré-enregistré le message de fail et j'imagine qu'ils avaient pré-enregistré le message de réussite ok bah derrière il y a la nouvelle fusée qu'on devrait voir la prochaine fois d'ailleurs ça nous permet de voir la manière de construire la fusée on n'est pas sur le même système j'ai l'impression de de travail sur la sur la fusion entre les deux plaques d'acier inoxydable que SpaceX yes et remercie pour l'Astra pour leur transparence effectivement c'est très cool d'ailleurs on voit que les sociétés spatiales commencent à déléguer leur présentation aux youtubeurs puisqu'il y a aussi le premier vol de Firefly sera suivi par Everyday Astronaut écoutez les amis ils arrêtent leur live là mais moi ce que je vous propose c'est qu'on rematte ce décollage qui était complètement complètement UBS c'était complètement fou il y a eu un drift on est où là témoin 7 minutes il y a eu un drift de folie c'était la folie là c'était quoi ce drift la fusée elle a fait comme ça elle est partie là-bas on voit regardez la différence là l'herbe elle est toute propre elle arrive à se rétablir non mais la fusée elle arrive à se rétablir ok ok là c'est parti là c'est parti mais je crois qu'on peut mettre au ralenti mais la fusée je sais pas quel est l'angle je sais pas quel est l'angle qu'elle prend là mais c'est assez flippant quand même visuellement déjà c'est assez flippant vitesse de lecture on peut mettre 0.25 ok et donc là on va couper le son non mais alors là regardez je dirais elle a pas envie de partir et elle penche le système de là le système qui a rétabli la fusée à la verticale il a très bien fonctionné là et la fusée elle se barre elle monte même pas regardez ça par rapport à la caméra elle prend 0 altitude elle prend 0 altitude bon là on va avoir que du brouillard mais la fusée elle prend aucune altitude elle fait juste de l'horizontale elle part juste à l'horizontale en fait regardez le haut de la coiffe par rapport au haut de l'écran vous allez voir que c'est assez droit et là on a l'impression qu'elle est retenue la fusée c'est comme si elle avait été retenue à la base par quelque chose et là regardez ça elle ne bouge pas elle part à l'horizontale complètement et là on ne la voit plus et si on regarde ensuite donc là on voit le fail bon alors là on va avoir du mal à comprendre ce qui se passe mais donc là il y a une coupure du moteur et là la fusée elle part en sucette immédiatement quoi et manifestement il y a un débris alors je ne sais pas si les deux étages sont pétés je ne sais pas ce qui se passe là mais on voit déjà ici un bout de fusée alors que normalement c'est juste un cylindre et derrière et bah ça se passe assez mal il y a un truc qui est en train de se décrocher du bas de la fusée en fait hop hop yes coupure moteur et là peut-être que ces moteurs sont mis en sécurité ou que c'est eux qui ont coupé est-ce qu'ils avaient déjà détecté quelque chose qui partait en sucette mais ils sont en train de se disloquer la fusée et là bon bah là on a des belles images quand même on a des belles images de la terre et de l'espace par intermittence bah ça c'était pas prévu ça très belles images sur l'Alaska 34 km d'altitude quand même et ensuite bah de toute façon ils ont envoyé la commande d'autodestruction ça a dû faire une petite pluie de débris et sur la fin regardez ici là regardez la trace de la fusée alors attends mais est-ce que le portail était ouvert au moment du décollage oui ça va mais la fusée mais la chance qu'ils ont eue la fusée elle est partie dans l'axe elle est partie entre les deux entre les deux elle est partie entre les deux grillages attends est-ce que le grillage là il a été touché non non vraiment vraiment elle est partie entre les deux grillages ah mince on voit pas attendez on voit pas je me mets de l'autre côté voilà pardon ouais je vous remets du coup vous voyez sur l'image d'avant on est plutôt voilà donc là vous avez les deux grillages ici une ouverture dans le grillage et la fusée elle est vraiment partie dans l'axe ils ont vraiment eu du bol et alors vous allez me dire j'ai jamais vu de lancement Astra mais je pense pas que ce soit normal arrêtez moi arrêtez moi si je me trompe mais ça paraît quand même chelou et du coup là boum avant après vous voyez la fusée elle a fait comme ça à l'horizontale sur plusieurs mètres et ensuite elle est partie écoutez ce n'est pas très académique comme manière de décoller dans l'espace mais je ne sais pas si c'est ça qu'il y a des de toute façon ils vont nous en parler sur les réseaux sociaux j'ai pas compris en fait j'ai l'impression que la fusée elle est restée que le bas de la fusée est restée scotché ou alors est-ce que elle n'a pas décollé assez haut elle a commencé à partir en sucette et elle est venue elle était bloquée carrément par le pas de par le pas de tir en bas aucune idée Stéphano dit dit qu'il manquait un moteur quand tu dis qu'il manquait un moteur c'est à dire un moteur il était là mais il n'a pas démarré c'est ça 2,5 minutes de 1 donc ils ont passé max Q ils ont eu des problèmes des difficultés techniques ça on a pu le voir ils ont fait 2,5 minutes de vol et puis après ils nous expliquent que chaque lancement qu'il soit réussi ou non est pour nous une occasion d'apprendre notre équipe étudiera les données et utilisera ces informations pour itérer lors de notre prochain lancement bah écoutez écoutez ils sont en phase d'apprentissage très très bien nous ça nous dérange pas de voir des échecs ça fait partie du taf là bon on aimerait pas voir des échecs sur JWST là mais mais c'est comme ça en tout cas ils ont fait le taf Astra et ils sont en route pour atteindre pour atteindre l'orbite et j'espère qu'on le verra en direct voilà les amis bah écoutez c'était c'était assez assez impressionnant c'était assez impressionnant de toute façon on en discutera sur Twitter sur les réseaux et sur Discord je vous passerai les infos dès qu'elles sortiront sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé lors du décollage notamment puis ensuite lors de la montée et de cette problématique qui a nécessité la destruction de la fusée un petit pas chassé nous dit Murey c'était un gros pas chassé là quand même regardez l'état regardez l'état où se situe l'état où se trouve là c'était assez beau là c'était un très beau paysage bucolique c'est tout de suite moins beau tout brûlé mais c'est comme ça voilà c'était un lancement nous dit Manu for Mine assez original je pense qu'on peut le considérer comme assez original merci les amis d'avoir été là on part se coucher et on se réveille dans 7h on se retrouve à 8h45 pour le décollage du Starship du Starship voilà c'est chaud de SpaceX avec la mission CRS23 une mission de ravitaillement en direction de la Station Spatiale Internationale n'oubliez pas de vous abonner de laisser les pouces bleus avant de partir et moi je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo tchuss et moi je vous dis